bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congolaire télévision nous sommes les mercredi 5 avril 2023 c'est matin en direct avec jadeo c'est pingoua bonjour jadeo bonjour très bien alors il faut c'est matin nous revenons sur en tout cas les procès il est moi mais il faut rappeler un truc qui est le général des brigades et chérie moi mais encore on a comparé lundi 3 avril à la cour militaire du nord qui vaut à titre des renseignants au procès sur la la désertion des effardés de l'air position de bouna gana cet officier supérieur jadis commandant des opérations dans les secteurs opérationnels chocolat d a répondu aux allégations mises à sa charge selon lesquelles il aurait ordonné au commandant des troupes de se retirer des lignes de fraude et val avancé des rebelles dit m 23 dans la région de bouna gana si ces allégations des prévenus sont prises en compte par la cour le général des brigades pita chérie moi mais risque d'être ré qualifié comme prévenu au cours de l'audience à huis clos de ce lundi cet officier est resté serré et constat dans ses dépositions devant la cour rapporte des sources judiciaires cité par des officiers de l'armée dont le colonel d'aian d'aian d'aia et le bon comme celui qui a donné l'ordre aux troupes et de se retirer de la zone des combats aux environs de la cité font a lier de bourna gana devant avancer des rebelles le général Thierry Moua m'a balayé d'un revers de la main toutes ces accusations ajoutaient les mêmes sources. Elle est précise que le renseignant Thierry Moua m'a cependant confirmé devant le juge de la cour qu'un l'un de ses officiers qui avait perdu le contrôle des troupes en divagation sur le terrain de combat avait bien planifié son assassinat avant qu'il ne rejoigne la localité de Kitagoba aux environs de 17h les mêmes jours. Par réflexe militaire, Thierry Moua m'a lui demandé de tirer une balle à l'air pour confirmer si réellement le colonel Lebo s'est trouvé à cet endroit. Ce qui n'a pas été fait, a affirmé devant la cour. Le général Thierry Moua m'a ajouté la même source. Dans l'air de position des faits, ces deux officiers acquisés de capitulation et de défaitisme devant l'ennemi n'ont pas changé d'avis. Ils ont à leur tour démontré sur une carte devant le juge comment ils se sont échappés de la zone de combat faute d'appui amatériel et à rapport de troupes. Dans sa conclusion, devant le juge, le général de brigade Pitachir Moua m'a confirmé n'avoir pas donné l'ordre aux troupes de ses désengagés des lignes de faux. Il a précisé que toutes les allégations portées contre lui par ses officiers, qui d'ailleurs passaient tout leur temps dans les hôtels de Bounagana, étaient sans fondement encore les sources de la cour militaire. Ils nous dépêchent de nos confrères de la radio au Capi. GDO, vous suivez ces dossiers-là. Vous venez de comprendre tout ce qui se passe ici à la cour militaire d'Inero. Qu'est-ce qu'on perdait-il ? Pourquoi et comment comprendre cela ? Donc, tout l'échec que l'EFAR de Séoul, l'armée a encaissé, c'était d'une part complicité ou piège. Je ne sais pas comment il faut écrire. Comment en gros vous analysez cela ? Tout à fait. Merci. Tout d'abord, les formations, ça vient rafforcer encore le moral des Congolais. Parce que nous disons qu'il y a eu des échecs qui ont été complotés par les officiers. Et Chirimoami ne serait pas, disons, épargnés. Et Chirimoami, à l'époque, c'est lui qui était en train de gérer cette zone-là, je ne sais pas, quand il me défasse, au niveau de Rouchourou, je ne sais pas, Sokoladé. Tous les jours, on ne cessait pas de citer son nom de ce théâtre-là qui s'est passé dans le commandement de l'EFAR de Séoul. Évidemment, avec tout ce théâtre de des officiers, nous avons été humiliés par les terroristes M23. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils ont grandi dans cette façon de faire les choses, une idéologie, une philosophie qui était déjà impliquée dans ces officiers. C'était une armée, à vrai dire, prime de M. Kaga, mais qui disait qu'au Congo, il y a son armée B, qu'il pouvait gagner à tout moment la guerre. Voilà les officiers. Pourquoi Kaga était en train de faire de telles déclarations ? Évidemment, nous avons vu sa guerre, sa résistance. Les zones pouvaient être prises par l'ennemi M23. On devait toujours crier à un repli stratégique. C'était ça, la raison de l'air et très, de Bounagana à Massissi. Vous voyez, on a passé la même chose. Détire-moi, mais à Yav, c'était la même carte. Donc, tous ces assiettes officiers du régime Kabila, ils avaient déjà un plat, ils avaient déjà une carte. Et heureusement, quand même, le patriotisme, et même dans les rangs, dans les troupes, il y a quand même des militaires qui portaient ce patriotisme et qui ne cédaient pas facilement, disons, à ce genre de commandement. Mais aussi, avec le nouveau régime, on était en train de changer, d'imiter ces chefs-là des opérations. Ça fait quand même qu'il y ait une petite résistance. On voit qu'il y a une armée qui peut résister, malheureusement. On n'a pas réglé ce problème. Jusqu'à Massissi, on a vu la même chose. Les assiettes régiment. Et jusqu'à Béni, on décrit à ce même problème qui n'a pas trouvé encore solution. Je pense que ce n'était pas propice pour engager la guerre. Le moment n'était pas propice. Je pense que tout le monde est en train d'être confégué quand nous suivons des procès comme ça. Ces deux officiers-là, depuis longtemps, ils avaient, disons, exclamé leur innocence. On les attendait. Et accusait toujours le général Chirimouami qu'ils avaient eu l'ordre de doter leurs pieds dans les zones qu'ils étaient en train d'occuper pour laisser place au M23, mais aussi qu'ils n'avaient pas été renforcés à Minicio quand l'ennemi était en train de venir. C'est depuis la nuit d'état. Nous, on s'est demandé comment ce procès a été brouillé comme ça et ça n'a pas évolué. Et Chirimouami pouvait continuer dans ses fonctions ou l'amener à Bounia, je ne sais pas, ou l'amener à Kichassa. À certains moments, on a dit que cette fois-ci devait subir l'essor de l'autre ici. Mais comme la justice a ses caprices, il y a un processus qu'il faut respecter. Voilà que le procès a rebondi. Et rebondi, nous pensons que cette fois, on va dire les droits. Parce qu'il faut préciser que cette fois, on va dire les droits selon cette DPJ de la radiocapie qui précise que si jamais ces allégations s'enversent vraies portées contre l'aide générale Chirimouami, la Cour risque de maintenir l'officier comme prévenu. Et du coup, il sera donc gardé aussi comme un détaillé. Tout à fait. C'est parce que les caprices de la justice, on dit qu'il faut des preuves palpables, des preuves matérielles et tout ça. Mais je pense que Chirimouami, il était pour quelque chose. Quand il était en train de commander la chose, nous, on était en train de voir un comportement qui était odieux par rapport à ce qui s'est passé là. Mais bon, les autres peuvent dire, mais il faut des preuves. Manque de preuves, il peut être relâché. Mais quand nous connaissons Chirimouami comme des grands combattants, des grands patriotes, nous connaissons vraiment, nous sommes reconnaissants tout ce que Chirimouami a fait pour ce pays. On a vu le combat qu'il a mené à Beni. Même chose à Routou, même si cette histoire semble prendre une autre ampleur, cette situation de Routou, mais quand même, plusieurs Congolais reconnaissent en tout cas la bravue du final de Chirimouami. Non, plutôt c'est le contraire. Parce que moi, j'étais à Beni et si Chirimouami arrivait aujourd'hui à Beni, c'est un animal d'une mauvaise augure. Je pense que le peuple va se soulever. Et je parlais avec la population. Et donc, c'est les noms de Chirimouami qui sortaient de leur bouche qu'ils étaient en train d'être tués par les certes Chirimouami. Chirimouami, Chirimouami, Amundos, ce sont des noms qu'il ne faut pas citer à Beni. Non, non, comment vous exagérez. Et là, je vous dis vrai, je vous dis vrai, pendant que les massacres étaient en train de prendre un ampleur, ça précédait, Chirimouami était là, il n'y avait pas d'intervention, les gens étaient tués, ils étaient en train d'observer. Ça, ce sont des gens qui ont été complices de beaucoup de choses, de massacres ici, à la République démocratique du Congo. Ça, c'est du côté de nous, peuples congolais. Parce que les temps passés, depuis 2014, ces gens-là, ils ont géré le Nord-Kivu, 2014 jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, même, il est parti ici récemment, 2020 qu'il est parti à Bounia, c'est pas 2021, vous voyez, et les massacres avaient une ampleur sans précédent. On tue les gens chaque jour et ils étaient là. Et nous, on voyait les militaires, congolais, la tenue des militaires congolais. Il n'y avait pas d'intervention. Deux fois, on appelait, disons, l'intervention, après le massacre, c'est maintenant qu'on pouvait voir les militaires venir, prendre les corps. Donc, il y avait un complot. Et ceux qui étaient à la base de ces complots, ceux qui géraient, ceux qui, disons, les acteurs de ces complots, c'était les chirimouamis. Donc ça, nous, les peuples, nous le disons, quoi. Nous le disons chaque jour, bien sûr que la justice ne peut pas dire les choses comme nous, nous le disons, où nous nous voyons. Mais la justice va nous dire où sont les preuves. Mais sinon, ils seraient depuis longtemps arrêtés. D'accord. Rendons-nous à Benio, en tout cas, le gouverneur du Nord qui vous est commandant des opérations militaires dans cette province sali, des avancées enregistrées dans la traque des terroristes ADF. Le lieutenant général Ndi Mankong consta, l'a déclarée hier mardi, en tout cas, 23, disons, 4 avril 2023, lors de son arrivée à Beni, d'après l'autorité provinciale, les opérations menées par la coalition et phare de CPDF dans la vallée de Moualika ont conduit à la destruction des passions rebelles et la neutralisation des leaders ADF. Cependant, il désapprouve en tout cas les comportements de certains fils du terroir qui continuent à collaborer avec les mouvements terroristes. D'ailleurs, il a dit, nous regrettons le fait que les fils et filles du Nord qui vouent du territoire des bénis collaborent encore avec les ADF. Et nous avons des preuves. Ils doivent prendre conscience que la paix est une affaire de tous, a déclaré le gouverneur du Nord qui vous. Comment vous analysez cela ? Vous savez, à un certain moment, je ne suis pas d'accord avec les déclarations comme ça parce que moi, je souhaiterais que les gouverneurs puissent se taire à un certain moment et faire le travail. C'est depuis la nuit d'état qu'on nous a dit que non, toute l'ébation des ADF avait déjà été détruite. Mais aujourd'hui, on nous dit encore qu'il y en avait à Moualika. Alors que Moualika, c'était dans le triangle de la mort. C'est là où on devait commencer depuis longtemps. Comment encore ils sont revenus là ? Ils ont reconstruit. Vous voyez donc, des jeux comme ça, nous sommes hostiles. Ils doivent faire leur travail convenablement. Évidemment, la question a évolué dans le territoire de Béni. Mais je pense qu'il ne faut pas agir avec complaisance. s'il faut traquer, il faut traquer et il faut traquer définitivement. C'est comme si on traque à un certain moment, on laisse encore l'affaire, revenir, encore on revient. Si on a la capacité de traquer, ce sont des morts, ce sont nos frères, ce sont des compatriotes qui ont commencé à être égorgées depuis 2014 et jusqu'aujourd'hui. Ils subissent les mêmes sortes. Ils ont envoyé les genres de crimes qui sont cruels. Non, on devait prendre au série cette affaire. Oui, la collaboration avec les enfants. Qui sont ces fils et filles qui collaborent avec les terroristes ? Les fils et filles, on ne sait pas les citer nommément parce qu'on ne les connaît même pas. Mais peut-être que je suis d'accord qu'il y a les fils et filles qui collaborent parce que l'ennemi ne saurait pas s'implanter ou opérer sans qu'il n'y ait pas de collaboration des autochtones. Mais l'État ne peut pas donner de tels propos parce que l'État a l'obligation, a le devoir. C'est comme un parent qui, des enfants qui se battent, il y a un enfant dans la maison, vous n'allez pas laisser les autres à la merci de ces barbares. C'est à vous de savoir qui fait quoi et les traquer. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas autant qu'il y a des enfants, des déterroirs, qu'il faut gérer la chose avec légèreté. Non, il faut frapper fort. C'est le propos qu'on a condamné quand Kabila disait que non, c'est entre vous. Vous êtes en train de vous entretuer. Mais l'homme, c'est loup pour l'homme. Et partout où on arrivera, on trouvera de tels cas. Parce que ceux qui se font du mal sont les affaires même d'une même lignée, qui se font du mal. Mais la responsabilité de l'État, c'est quoi ? C'est d'arrêter tout ça. C'est d'arrêter, essayer d'arrêter la méchasté de l'autre pour qu'il ne puisse pas nuire à la société. Et s'il y a des gens qui sont en train de nuire à la société, qui sont, disons, natifs du territoire de l'Uber, on ne va pas prétexter que non, voilà, on ne sait pas rétablir la paix et la sécurité parce que ce sont vos affaires. Donc dites à vos affaires, non, ce n'est pas à nous de les dire. Ce sont des méchants qui se sont écartés de la famille qui, à l'État, deviennent les traquer. On n'a pas dit à l'État que non, voilà, c'est une affaire de la famille, il faut les pardonner, il faut les laisser. Plutôt, nous demandons à l'État de nous chercher ces gens-là parmi nous et de les traquer fort, vous voyez. Donc, cette déclaration, c'est comme si l'État était en train de décliner ses responsabilités. Nous l'attendons, il faut qu'il puisse déceler, disons, ces méchants parmi les autres et qu'il puisse l'amener à l'endroit qu'il mérite, sinon la prison. La paix va revenir. Revenons sur ce propos de Kagame. Nous voyons que des mesures sont prises malgré l'existence persistante de divers défis, mais nous devons continuer à franchir cette étape. En fait, c'est de trouver une solution pour une paix durable en RDC. A déclaré pour Kagame, de façon homologue, Roto Akigali, il ajoute que je félicite le leadership du Kenya pour aider à résoudre la crise dans l'est de la RDC. Mettre nos ressources en commun, c'est s'approprier en tout cas notre développement en étant moins dépendant du reste du monde. – S'il est en train de renoncer à ses velléités, c'est déjà une bonne chose. S'il peut aujourd'hui comprendre qu'il y a une place pour la paix à la République démocratique du Congo, mais dans la région du Grand Lac en général, c'est déjà une bonne chose. Mais je pense qu'il est en train de connaître un chèque cuisant. Avec le retrait du M23, il n'a pas de choix. Je pense que le monde entier condamne son comportement. Bien sûr qu'il y a une partie qui continue à le soutenir. Mais on ne croit pas ce que Kagame dit, parce que Kagame n'a jamais été modèle, ne sera pas un modèle. Et donc, tout ce qu'il dit, c'est pas remords, il fallait qu'il comprenne. Je ne sais pas, c'est parce qu'il n'a plus la force, peut-être, de s'engager encore dans ce combat, mais aussi les moyens, ça coûte. Beaucoup de ressources, beaucoup de partenaires ont été interpellés, beaucoup de ces partenaires ont été interpellés face à leur implication. Il fallait qu'il arrête de les soutenir. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de retrouver la paix et la sécurité et qu'on puisse revenir dans un aspect tellement économique et développement. S'il comprend, je pense qu'il aura de la chance, mais qu'il n'oublie pas qu'il a causé beaucoup de torts, qu'il est resté dans la mémoire des Congolais ou dans la mémoire de la République démocratique du Congo d'une manière négative et que le retour sera tellement fort de ce côté. On finit également par cette actualité, affaire Mwagachuchou. Les coffres forts, saisis en tout cas dans la résidence du député Mwagachuchou, finalement ouverts lors de la septième audience tenue hier mardi à la prison militaire de Ndolo. L'ouverture de l'audience et les juges ont suspendu la séance pour effectuer une descente à la BCC où le coffre fort est gardé. Aucune information n'a filtré jusqu'à là quant au contenu trouvé d'aide. Toutefois, le ministère public fera la restitution des objets trouvés dans ce coffre fort à la prochaine audience fixée le 11 avril prochain. Vous savez, le seul espoir que nous avons serait la justice. Les cours et tribunaux, malheureusement, du côté civil, on trouve cette légèreté-là. C'est un problème. Mais du côté militaire, on voit quand même que la justice fait encore son travail. Mwagachuchou, c'était le père ici chez nous. Il a autant de crimes qu'il a commis aujourd'hui dans les mains des ordres de la justice. Je pense qu'il doit être exemplaire. Il n'y a pas que Mwagachuchou, il y a autant. Nous réservons toujours de les citer, mais on ne manquerait pas de citer des jeunes, déjà comme les jeunes, c'est refouli, qui sont à la base... Ce sont des accusations gratuites, mais c'est... Oui, qui sont à la base de beaucoup de milices qui l'ont créé, mais qui sont à la base de beaucoup de mes frères, de mes compatriotes qui ont été tués, qui les font ouvertement hors série. Ils ne se cachent pas pour dire que ce ne sont pas des accusations gratuites. Je pense que la justice continuera le temps. Mais oui, mais oui. Il a distribué des armes, c'est connu par tous. Vous avez vu ça où ? Mais oui, moi, j'ai vécu d'autres fois dans les routures, où Anyanzal, il l'a distribué, dans les routures, il l'a distribué. Et vous avez récite une arme ? Moi, je ne l'avais pas récite parce que je n'étais pas de sa tribu. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Alors, le problème de Mwanga Chouchou... Oui, oui, Aurélie, Aurélie, c'est le coffre fort, finalement. Oui, le coffre fort, je pense qu'on aura les informations, parce qu'on ne va pas cacher. On nous a montré les autres déconnances. Nous attendons la prochaine audience fixée au 14, c'est ça. Oui, l'audience prochaine est fixée, en tout cas. Dans quelques jours, où nous aurons, en tout cas, une précision. C'est fixé au 11 avril prochain. Merci, Gédéo, d'avoir été à la CMT. On s'écoute par un message à l'armée. Oui, nous sommes en train de soutenir, toujours, comme nous l'avons toujours dit, nous n'avons que notre armée, que notre armée doit prendre conscience que c'est le seul rempart pour la paix, la sécurité, et pour notre sécurité à la République démocratique du Congo. Merci, mesdames et messieurs, faites de cet entretien. Merci de nous avoir regardé pour ce rendez-vous. C'est là des heures qui suivent. Restez à l'écoute et branchez sur Congo Live Télévision. N'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien rater. Nous vous disons bye bye. Merci.